Et au sortir de cette audience, quelques élus n'ont pas tardé de réagir sur les travaux qu'ils ont réalisés tout au long de cette session de mars qui vient de fermer ses portes. Après des tumultes, bien entendu, c'est ça le rôle même de l'Assemblée, c'est de discuter, débattre. Parfois, il y a confrontation des idées. Mais moi, tant aussi que rapporteur du groupe des femmes parlementaires, nous avions eu beaucoup de rencontres entre femmes, avec l'ONU Femme, avec le ministère du Genre, le ministère des Affaires Sociales, parce qu'il était important que nous sachions exactement ce que ces différents ministères rendent comme programme à l'intention des femmes et des enfants. Ça, c'était très bénéfique. Il y a des promesses, il y a le ministère du Plan aussi, parce qu'il y a plein de projets qui seront en faveur des femmes et des enfants. Nous avons fait un plaidoyer pour notre territoire de Luboudi et en général aussi pour la province du Loïlaba. Nous avions eu à être témoins de ces conflits qu'il y a entre nos collègues du FCC, nos collègues de l'UNC, en fait cash. Et donc, tout cela, nous avions eu à porter des conseils utiles, parce que nous sommes là pour construire. Nous ne sommes pas là pour diviser, nous sommes élus nationaux avant tout, avant d'être de telle configuration, de telle plateforme. Donc ça, c'est très important aussi. Nous avons eu à auditionner quelques membres du gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement des entreprises minières du portefeuille. Nous avons auditionné également le ministre de l'Environnement en ce qui concerne la cohabitation difficile entre les populations voisines des aires protégées. Et bien sûr, il y a eu l'examen de la loi sur l'agriculture. La loi sur l'agriculture est très, très importante dans la mesure où la loi de 2011 a disposé que l'État congolais puisse investir 51% dans le capital d'une exploitation agricole.